hello les amis bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course je sais que c'est une vidéo que vous aimez bien parce que vous êtes pour la plupart des mamans et je vous aimerai qu'on partage régulièrement les retours de course vous m'avez demandé de filmer toutes les semaines mes retours de course et partager avec vous mais c'est quelque chose qui est quand même difficile j'aurai l'impression que sur ma chaîne il n'y a que les retours de course mais je vais me battre à vous faire les retours de course très souvent tel que vous l'avez constaté aujourd'hui j'étais dans au marché il ya une petite pluie mais malgré ça j'ai pu faire mon marché donc là je vais vous présenter ce que j'ai acheté je tiens à m'excuser pour tous les bruits qu'il y aura dans cette vidéo les motos quartier il ya en fait toutes mes excuses pour ça toutes mes excuses pour la réalité ok je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté mais avant je vais vous dire ce que j'ai prévu cuisiné là ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui est là normalement aujourd'hui j'avais prévu faire la banane malaxie mais la banane est très chère très je me suis dit que je vais d'abord attendre et décaler ça pour un jour dans la semaine et puis je vais chercher la banane en espérant que ce soit un peu moins cher donc je vais décaler je vais faire le couscous avec la sauce combo pistache on va manger pendant deux jours ensuite je vais faire les pommes sautées avec le poisson puis je vais faire le nidolais avec le myondor et quand les myondor vont finir je vais faire le couscous maïs en effet ma belle-mère m'a envoyé le myondor elle m'a aussi envoyé le watak sufu pour faire le héros mais je programme ça pour la semaine prochaine et après ça je vais chercher ma banane pour faire la banane malaxie donc voilà les quatre repas qui sont prévus pour cette semaine vous savez je prévois toujours cuisiner une fois ou deux jours et quand ça finit je peux faire quelque chose pour combler la demi-journée là aujourd'hui j'avais prévu acheter le cachot de tomates parce que le cachot de tomates et à 2500 magiques la tomate que j'avais acheté que je vous avais montré dans une vidéo est fini on a tout chop ça j'avais donc prévu j'étais au carré de tomates mais j'avais aussi oublié que j'ai promis à mes filles de leur faire le poulet du coup quand j'ai fini de faire ma liste heureusement la plus grande m'a rappelé que n'oublie pas le poulet que tu avais dit au fou du coup l'argent du cachot de tomates s'est transformé à l'argent du poulet ce qui fait que aujourd'hui je vais faire deux repas en fait deux repas parce que demain dimanche je ne veux pas cuisiner au vu c'est samedi donc là je vais faire le poulet avec les fruits de plantain ça sera très rapide je vais faire ça dans mon air fryer ensuite au feu de charbon parce que j'ai acheté le charbon je vais rapidement faire la sauce gombo pistache avec le couscous de manioc et quand le couscous de manioc va finir aujourd'hui demain je vais faire un peu de watafoufou pour manger avec la sauce gombo pistache n'hésitez pas à me dire un commentaire si vous connaissez le watafoufou avec la sauce gombo pistache donc voilà maintenant que je vous ai présenté tout ce que j'ai prévu faire en semaine tout en espérant que ces idées de repas vont vous aider aussi je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté je vais vous donner les prix en francs cfa mais au moment du montage je vais écrire les prix en euros parce que je suis suivie en majorité par la france donc pour aider mes copines de l'extérieur qui vont mieux comprendre les dépenses que j'ai pu faire bon voilà comme toujours j'ai ma liste comme toujours j'ai ma liste jamais sans ma liste sur ma liste je commence par mettre d'abord ce que j'ai à la maison donc j'ai fini de faire l'inventeur de ce qui est disponible ensuite je compose les repas donc je fais le menu de la semaine puis je viens faire les achats d'un côté dans ma liste est fait de trois parties dans les achats on mélange par rapport au petit déjeuner maintenant on mélange soit c'est la bouillie avec le vin là j'ai acheté du vin soit c'est les oeufs avec le spaghettis on a le spaghettis à la maison et il y a les oeufs donc pour le petit déjeuner on fait comme ça donc on s'assure juste à respecter nos trois repas donc voilà je vous présente vite fait là il ya le pain pour demain là c'est juste le pain pour demain et demain on va chauffer dans le air fryer on coupe juste en deux on va dans le air fryer c'est vraiment super si j'avais de laissant dans le congélateur je mettais ça au congélateur et demain je coupe je mets dans le air fryer mais comme je n'ai pas d'espace dans le congélateur je vais juste bien emballé attaché mettre dans un autre sac et accroché parce que mon congélateur il est vraiment petit là c'est 4 points c'est 100 100 francs le pain le pain est devenu tellement cher la farine aussi est devenu cher mais pas comme le pain qui est vendu dans les boulanger c'est devenu trop cher c'est pourquoi je préfère faire mes petits gâteaux régulièrement là j'ai pris la banane douce la banane douce et la banane de 300 donc là ce sont les tas de 100 100 francs je voulais prendre pour 500 mais je me suis rendu compte que je devais avoir besoin de la monnaie je devais avoir besoin de 200 j'ai préféré diminuer sur la banane là c'est pour 3 et si j'ai pris les oranges de 400 bon 3 à 200 les fruits chez moi vraiment ça ne fait pas trois jours les fruits c'est maximum le mercredi c'est fini si je veux qu'on mange vraiment les fruits à la maison je dois devoir acheter en grande quantité ou alors fait comme je fais maintenant parfois j'achète quelques le mercredi au quartier ici ce sont les oignons les oignons de 500 en raison de 55 ans là j'ai pris le gombo c'est quand même bien j'ai pris le paquet de gombo aussi c'est le gombo de 500 d'un m'ont fait trois tas 250 ça fait six tas de gombo à 500 pour le gombo comme vous savez je la part directement je découpe j'écrase avant de mettre au congélateur ensuite j'ai pris le pistache j'ai pris le pistache c'est le pistache de 1000 francs deux voies de 500 donc je vais faire le gombo pistache et le reste de gombo je vais garder au congélateur certainement la semaine prochaine je vais voir quoi faire avec soit le coutou de maïs soit le coutou de magnan soit le watafuco ici j'ai pris les arachides j'ai pris deux tas d'arachides pour le nidolais et pour la banane malaxée mais je vais encore diminuer ceci je vais encore diminuer ceci je vais faire la banane malaxée avec la petite quantité c'est le sel de 200 francs de mbonga ça c'est le mbonga de 1000 francs c'est mauvais si mbonga à 1000 francs donc ici la mélange avec le blanc j'ai pris le tas d'être petit c'est le tas d'être gros 3 à 500 ici donc c'était si petit à 500 aussi donc ça fait 1000 francs de mbonga là il est vraiment cher en ce moment ça c'est l'ail de 1000 francs l'ail emballé comme ça parfois même c'était 800 tu pouvais avoir à un moment même ceci était pour 500 mais là c'est devenu plus cher ici j'ai acheté le nidia vous voyez c'est quand même une grande quantité le nidia de 500 pour pouvoir faire des mélanges pour maigrir là c'est pour la perte de moi je vais essayer de m'engager bien laver râper et prendre dans l'eau chaude tous les matins je vais voir en plus de l'aloe verra d'un peu d'exercice physique on verra bien si je vais me créer ou pas d'aller les crevettes les crevettes de 300 plus catastrophes l'huile rouge et c'est la balle malin c'est l'huile rouge ouais ma ville natal quand mes grands-parents vivait m'envoyer l'huile régulière j'ai pas acheté l'huile de 500 et des militaires du 6500 ça veut dire que le litre du lait passé à 1000 francs allons-y j'ai acheté le nidolais ça c'est le nidolais de 1000 francs je n'ai pas souvent l'habitude d'acheter le nidolais généralement c'est ma mère qui me lave le nidolais mais là je ne voulais pas la déranger ce nidolais si je vais tremper laver encore deux fois donc juste changer de l'eau changer de l'eau ensuite faire bouillir légèrement avant de represser et mettre au congélateur l'armement de la cuisson je sors juste et je peux utiliser c'est plus rapide parfois j'achète comme ça je mets directement au congélateur quand je n'ai pas le temps j'emballe bien au moment de cuisiner je laisse dégivrer et je fais tout ce que je vous ai dit là j'ai aussi pris le citron j'achète beaucoup le citron ces moments presque tous les toutes les semaines parce que je lave le poisson avec et quand j'ai l'occasion d'acheter le poulet comme ça je lave aussi le poulet avec et puis je bois aussi dans l'eau chaude pour maigrir tellement je prononce le mot maigrir que j'espère que je vais maigrir pour le piment le piment de 200 mais là m'a demandé si je vais tout écraser aujourd'hui j'ai dit oui je vais écraser une partie aujourd'hui et le reste je vais mettre au frigo sauf qu'elle m'a ramassé les piments écrasés je n'étais même pas attentive m'a ramassé le piment écrasé comme à ce moment le piment est quand même cher elle m'a donc ramassé le piment écrasé j'ai juste vu un gros paquet j'ai vite pris j'ai mis dans le sac j'ai encore posé les choses dessus donc ça c'est encore écrasé je vais seulement mettre les plastiques humains vous lavez ça créer ce qui est encore bien ce que je vois et les autres là vraiment je ne sais pas si je vais récupérer le moins j'ai toujours cher voilà j'ai acheté le poulet j'ai fait directement au marché pour gagner un temps j'espère que le gars a mis tous les bâtis dedans bon ça c'est le poulet de 3000 tout est cher ici j'ai pris la viande le kilo de 3000 le kilo de 3000 c'est le kilo avec os mais j'ai quand même demandé aux gars de me mettre les os qui ne sont pas trop dures parce que j'ai les enfants sinon le kilo sans os c'est 3500 bien que le poisson ça c'est le poisson pour faire les pommes sautées donc ces quatre poissons j'ai encore un moyen moulin au frigo on verra bien si je fais uniquement avec les quatre sites où je fais avec les cinq poissons on verra j'ai acheté encore le ojon pour faire les pommes sautées et le ojon vous m'avez dit que c'est l'herbe de curcuma le ojon c'est toujours vous qui m'avez appris le nom je sais ce nom que j'achète j'ai dit les feuilles de ninja on me donne ça mais c'est vous qui m'avez dit qu'on appelle le ojon non vous êtes prêts j'apprends beaucoup de vous beaucoup 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 et une m'a dit dans plusieurs même plusieurs m'ont dit ce sont les feuilles de curcuma et puis j'ai dit oui en effet les feuilles de ninja ne sont pas comme ça parce que nous avons cultivé le ninja en mangeant ma grande mère cultivait le ninja et les feuilles de ninja n'étaient pas lâches comme ça en plus les feuilles d'un ninja n'ont pas le même goût donc je connais bien les feuilles d'un ninja je savais bien que c'était les feuilles d'autre chose c'est quand vous m'avez dit les feuilles de curcuma que j'ai dit ah oui je confirme je confirme vous maîtrisez merci pour avoir le film merci pour tout merci pour tout ce que j'apprends de vous merci pour vos messages d'encouragement de motivation merci pour vos prières vraiment je suis béni de vous avoir vous êtes une communauté à nord je vous envoie plein de bisous on continue et un bol au paro au four dont j'ai pris le poirot de 100 francs et le reste le mélange des condiments de 100 francs bon voilà j'ai pris la tomate ça c'est pour 500 quand vous voyez la tomate est moins chère vous imaginez le cajou de tomate à 2 minutes des tomates dures c'est pas des tomates cassées parce que je vais faire l'épaule sauter avec beaucoup de tomates et les autres tomates on pourra faire sauter de spaghettis en semaine c'est fini les oeufs en semaine ou bien faire une sauce mélangée de hachis et manger avec le vin au petit déjeuner bon on va continuer ici c'est autre chose que j'ai acheté ici c'est le paquet de water c'est ça j'ai trempé pour enlever une quantité par rapport à demain et l'autre je vais mettre donc là j'ai acheté les pommes j'ai d'abord acheté les pommes ci pour sauter ensuite je me suis rendu compte que comme j'ai acheté au broulet il fallait faire des bruits de pommes j'ai encore acheté ceci donc là j'ai d'abord pris le saut de pommes de 1600 je me suis rendu compte que ça devait être petit j'ai ajouté le je me suis rendu compte qu'on devait faire les frites en même temps parce qu'il faut quand même que on mange bien les pommes là si ça peut faire deux jours tant mieux mais je doute les pommes surtout ne font jamais deux jours chez moi ce n'est jamais assez j'ai aussi pris le charbon ici c'est le charbon de 500 et si j'ai trié quelques culottes pour ma fille je vais vous montrer je suis venue verser ça ici au couloir pour mieux vous montrer j'ai acheté quelques culottes en poupéry pour ma fille et j'ai profité aussi pour trier certaines trucs je vais vous montrer les culottes j'ai acheté ou qu'elle met dans la tenue parce que je suis en train de chercher les cyclistes pour petites filles mais je ne trouve pas il y a toujours les grandes tailles je me suis dit je prends les culottes elle met dans sa tenue comme c'est la juquette c'est une fille elle met dans sa tenue parce qu'elle est déjà quand même assez grande et jamais jamais je n'ai laissé mes enfants mettre leur tenue sans rien dedans c'est à dire juste avec nos caleçons j'ai met toujours des collants blancs à l'intérieur maintenant que ma fille elle est plus grande les collants blancs il n'y a que sa taille en boutique il n'y a pas sa taille et en friperie quand je trouve sa taille c'est ce qui est déjà le léger il n'y a pas les premiers choix sa taille elle est déjà quand même assez grande or la petite n'aura aucun problème ces collants sont là on a même déjà acheté quelques de ces collants blancs pour la grande on va lui acheter les chaussettes et elle va mettre avec les culottes mais je vais continuer à chercher les cyclistes pour petite fille pour qu'elle puisse mettre les cyclistes dans sa jupe un peu comme moi je mets les cyclistes dans mes jupes donc j'ai pris plusieurs petites culottes comme ça à 250 donc l'élastique tient tout tient encore bien voilà c'est pour qu'elle mette dans sa tenue j'ai pris comme ça ceci aussi ça va entre dans sa tenue ça va un peu la serrer mais ça ne sera pas vraiment collant comme je le dis mais ça va quand même rester dans la tenue c'est ceci j'ai pris à 250 j'espère que ça va faire toute l'année même comme c'est moins cher j'ai quand même cherché ce qui est solide ce qui est encore solide pour toute l'année scolaire est-ce qu'il y a encore des culottes je vais trier combien d'une fois finalement voilà voilà une autre culotte voilà une autre elle a une deux trois quatre cinq culottes donc ça lui fait cinq culottes pour les serres jours de la semaine en attendant que je lui trouve les cyclistes pour mettre dans sa tenue si vous connaissez pour les mamans qui sont au Cameroun où je peux trouver les cyclistes j'ai des soeurs presque partout voilà Bafoussan au nord des cyclistes pour enfants n'hésitez pas à me dire je peux demander à une soeur ou à une amie qui achète ça pour m'envoyer les cinq si déjà c'est bien pour mettre dans la tenue vous savez les petites filles elles jouent beaucoup du coup elle peut se mettre à sauter et la jupe se soulève donc c'est pas bien surtout quand on veut transmettre quelque chose à ses filles j'ai toujours mis le collant dans la jupe des enfants cette année j'ai opté pour les culottes parce qu'elle a pris les collants de sa taille sur le marché du moins moi je n'en trouve pas sa petite soeur pas de problème donc j'ai pris les cinq si là pour la semaine et elle a aussi les collants de couleur pour le vendredi comme le vendredi c'est le jour du sport on ne dérange pas les collants de couleur il y a quand même les collants de couleur de sa taille mais leur école impose le blanc collant blanc chaussettes blanches chaussures noires ça ce sont les culottes ça ne se verra pas parce que sa jupe est quand même assez longue bon j'ai profité pour prendre aussi comme c'était de 250 non les culottes était de 250 les hauts 200 ça aussi c'était de 250 c'est un combi shop pour la grande non c'est plus grave vraiment c'est grand est-ce que ça peut tout suffire donc ça c'est le combi shop pour la grande j'ai trouvé les pantalons comme ça pour dormir ou même pour rester à la maison soit ça peut servir des pyjamas pour rester à la maison ça c'est pour Elsa ça c'est pour Elsa voilà ceci c'est pour Dana je l'ai aussi pris ceci je pense qu'elle pourra mettre les deux la boutonne pour attendre de voir attendre de voir ça là j'ai pris parce que je trouve que si je l'enroute bien je repasse bien ça sera top quand j'arrive en tripéry même si j'ai trouvé la vie moins chère n'importe comment je ne ramasse pas pour venir remplir ma maison je trie ce qui est utile pour moi ce qui est nécessaire donc c'était 250 c'est pas pour autant que je devais exploser mon budget dépasser l'argent que je n'ai pas déjà pour remplir la maison donc j'ai pris ceci je sais que bien repasser un métrage sur le jean et ça sera top donc ça aussi c'est pour Elsa tu vas me mettre dans la tenue et maman comme à la rentrée scolaire il fait souvent très froid tu vas me mettre comme ça dans la tenue ça va te protéger du froid ça c'est pour Dana c'est un démembré j'ai trouvé que c'était bien donc j'ai pris aussi quelques démembrés c'est très jureux maman c'est aussi solide j'ai pris quelques démembrés comme ça et je vais ajouter à ça dans le neuf ici c'est pour moi même c'est pour mettre dans la vie comme je suis maman froid je ne savais pas si je peux m'habiller comme ça un jour pour sortir ça c'est pour Elsa tu peux porter pour rester à la maison à saison sèche ou bien pour mettre dans ta tenue ça aussi c'est pour Elsa elle porte dessus le digne c'est donc voilà les petits trucs que j'ai acheté je vais directement tremper avec du sang c'est pour ça et demain ou ce soir je vais passer sa machine sécher et repasser bon en réalité c'est pas moi qui vais repasser ne touchez pas les habits là laissez ça là bas on ne mesure pas les habits qui sont revenus de la friperie et on ne porte pas on ne fait rien avec on tremble d'abord on l'a quitté à côté même voilà merci et vous partez vous lavez les mains parce que vous l'avez à toucher maintenant que je vous ai présenté tout ça l'autre étape sera de très vite nettoyer et ranger ensuite cuisiner je vais voir les moments que je pourrais partager avec vous mais honnêtement je ne peux pas tout filer je me suis rendu compte que la vidéo était déjà long je me suis dit vous mieux la couper ici j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour la suite de cette vidéo bye bye